J'ai le plaisir de vous présenter cette oeuvre unique de Pop Art intitulée Rétroaction. A quoi vous fait penser ce tableau ? Le personnage de gauche donne un retour à celui de droite. Tous les deux ont l'air heureux. Oui, c'est bien cela. L'artiste nous montre le retour que fait le personnage de gauche à celui de droite. Je vous rappelle ce que Renard nous a appris. La rétroaction, parfois appelée le retour, c'est ce que fait le tuteur lorsqu'il a décidé d'intervenir après un diagnostic. Ce que le tableau suggère, mais ne montre pas, c'est la prise d'informations, l'observation et l'analyse de la situation avant de donner son retour. Vous avez dit, ils ont l'air tous les deux heureux. Cela est-il toujours le cas ? Oui, parfois j'ai reçu des retours qui me rendaient heureux. Oui, parfois l'étudiant est satisfait du retour reçu du tuteur ou de l'enseignant. Mais moi, j'ai plus de souvenirs de retours négatifs. Un retour négatif, je n'ai qu'une idée, l'oublier au plus vite. Mouais, mais souvent après un certain temps, je me dis que c'était peut-être bien vu. J'ai toujours besoin d'un temps pour accepter la rétroaction que je reçois. Avant de vous donner quelques principes, je souhaite insister sur la nécessité de fournir une rétroaction. Premièrement, il est avéré que la rétroaction est un moyen efficace pour stimuler la motivation et l'engagement des membres d'un groupe. Deuxièmement, contrairement à une croyance encore parfois trop répandue, ce n'est pas uniquement en cas d'erreur que le tuteur doit réagir. Il faut aussi fournir un retour encourageant lorsque tout va bien. C'est ce qu'on appelle le renforcement positif. L'impact d'un retour positif est souvent aussi important que celui suite à une erreur. Cela étant dit, laissez-moi vous présenter sept principes pour une bonne rétroaction. 1. Aider à clarifier ce qu'est une bonne performance. But, critères, standards attendus. 2. Favoriser le développement de l'évaluation individuelle, réflectivité, méta-réflexion, dans l'apprentissage. 3. Fournir une information pertinente et de qualité aux étudiants au sujet de leurs apprentissages. 4. Renforcer les croyances motivationnelles positives et l'estime de soi. 5. Fournir des pistes pour réduire le fossé entre la performance actuelle et la performance attendue. 6. Déceler des obstacles pour améliorer l'enseignement. 7. Favoriser le dialogue entre les étudiants et l'enseignant. Oui, mais tout cela, c'est des principes. Pouvez-vous nous donner des conseils plus pratiques ? Je peux vous donner quatre conseils. Pensez à votre posture et à votre gestuelle. Il vaut mieux s'asseoir avec les étudiants que de rester debout. Il faut croiser le regard des étudiants. Il faut accorder ces expressions du visage avec le verbal. Pour des retours positifs, utilisez des affirmations du type « Je trouve que vous avez fait du bon travail » ou « Votre travail est encore meilleur que ce que j'attendais ». Pour des retours négatifs, utilisez des questions « Comment évaluez-vous votre résultat ? » « Que pensez-vous de votre approche méthodologique ? » « N'avez-vous rien oublié ? » Pour soutenir la motivation des apprenants, il est fondamental de fournir la rétroaction le plus rapidement possible après le diagnostic, en utilisant les critères d'évaluation utilisés et en encourageant plutôt qu'en sanctionnant. Et cela donne quoi quand le tuteur a interagi en visioconférence ? Les conseils sont les mêmes, mais il faut penser que le non-verbal passe beaucoup moins bien que les contacts sont plus froids et impersonnels. Il faut donc renforcer la motivation en insistant encore plus sur les points positifs. Enfin, voici trois outils simples pour vous aider à faire un bon retour. Le club sandwich. Le retour du tuteur commence par un élément positif, d'accroche, et finit par un élément qui permet à l'étudiant de se projeter sur une piste. On commence donc par « ce que j'ai apprécié ». Ensuite, on passe à la viande, « ce qui doit être amélioré ». Et enfin, on termine par un élément pour progresser, une piste. Par exemple, « ne pourriez-vous pas essayer de ? » Deux, le tour de table. Faire parler les étudiants sur trois éléments. Ce que vous, vous avez apprécié. Les points de frustration. Et ce qu'il faut faire pour avancer. Cela permet de dresser un tableau avec « stop ». À arrêter. À changer. À faire autrement. Et continuer. À continuer comme avant. Et enfin, les feux. Chaque étudiant présente à tour de rôle son avis sur une thématique. Par exemple, l'ambiance dans le groupe, l'efficacité du groupe. Les autres membres du groupe lèvent une carte de couleur. Rouge pour « pas d'accord ». Verte pour « d'accord ». Orange pour « plus ou moins d'accord ». Merci pour tous ces conseils. Voilà ce que je retiens. La rétroaction est un outil essentiel pour favoriser la motivation. Elle doit être fournie régulièrement et rapidement après chaque diagnostic important. La rétroaction positive est nécessaire pour renforcer l'estime de soi et la confiance des étudiants. Il faut bien choisir les messages et assurer une cohérence entre le langage et le non-verbal. Il faut favoriser le dialogue et essayer de faire parler les étudiants pour qu'ils apprennent à faire eux-mêmes le bilan de leurs apprentissages. Développer la réflexivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !